Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle présentation d'un document d'archive et aujourd'hui nous allons parler des mines de Vande qui était la seconde exploitation minière sur le bassin de Champagnac du coup sur la commune voisine de Bassignac qui était plus petite et qui s'est interrompue plusieurs fois et notamment du coup en 1914, au début de la première guerre mondiale cette mine ne fonctionnait plus mais elle va être relancée à ce moment là parce que le pays a besoin de charbon et du coup on a plusieurs correspondances d'un ingénieur du coup, monsieur Dumas, ingénieur et directeur des mines de Champlex qui était l'autre nom des mines de Vande pour relancer cette exploitation et donc il informe les autorités du coup de l'avancée de ses travaux donc plusieurs courriers que vous avez vu là alors là c'est des copies des courriers, c'est des photocopies c'est pas le courrier d'origine eux sont sûrement à la préfecture, aux archives départementales et on voit du coup sa signature donc là bon c'est pas forcément facile à lire pour vous mais vous pouvez tenter de déchiffrer là faire pause vous pouvez faire pause à chaque page et vous pourrez tenter de lire voilà, je vous mets voilà, je vous les mets chacune vous pouvez faire pause à chaque fois pour tenter de déchiffrer ces différents courriers et voir ce qui est dit dedans et puis n'hésitez pas à venir visiter le musée de la mine de Champagnat qui va être ouvert cet été du 3 juillet au 31 août tous les étés et à vous abonner à la chaîne YouTube histoire d'apprendre où je vais vous partager également des vidéos sur cette... oula, il faut que je fasse le point là, là, il a des... allez, mise au point, mise au point allez, allez putain, oula bon, euh... je n'arrive plus à faire la mise au point bon, euh... ben écoutez, je vous ai partagé quelques trucs là, la mise au point n'est plus fonctionné en plein tournage bon, ben voilà euh... de toute façon, je ne sais pas si c'est très lisible mais en tout cas, petit contexte au revoir tout le monde mutuelle de toute façon samariche d'autres Sous-titrage ST' 501